bienvenue sur ma chaîne je m'appelle miss flo alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo empties donc c'est une vidéo où je vais vous parler des produits que j'ai terminé je suis plutôt fan de ce genre de vidéos parce que je trouve que c'est même plus intéressant que les hauls parce que les hauls en fait c'est plus voilà j'ai acheté le produit mais je n'ai pas testé vraiment là je vais vous parler de produits que j'ai testé et comme ça je peux faire une revue un peu plus complète du produit. Dans les produits finis il y a alors ce lait corporel au beurre de karité des laboratoires au ségala que j'avais acheté dans la pharmacie de la défense vous savez celle qui est dans la gare à Botticinal alors j'ai beaucoup aimé le produit la texture était top tu sentais que c'était vraiment du beurre de karité et la compo était correct et les ingrédients étaient bio il y avait juste l'odeur que je trouvais un peu désagréable parce que le karité le karité pur sent pas forcément très bon ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté un peu de lait essentiel d'Ylang Ylang et ça allait parfaitement et le rapport qualité prix est vraiment correct et je le recommande si jamais vous tombez sur cette marque laboratoire au ségala vous pouvez y aller bon ensuite nouveau produit c'est le lait corporel de chez Nuanciam ça faisait très longtemps que je voulais tester ce lait corporel surtout parce que Nuanciam ils sont connus pour faire des produits dédiés aux peaux noires et qui aident à lutter à lutter contre les tâches j'ai pas vu mes tâches particulièrement disparaître peut-être parce que c'était qu'un pot et qu'il faut faire ce genre de traitement je sais pas sur trois mois minimum ce qui est le cas pour beaucoup de produits cosmétiques il faut faire les faire pendant trois mois c'est pas un des produits que j'ai c'est pas un lait pour le corps que je compte racheter parce que déjà ils coûtent assez cher et parce que j'ai pas trouvé de miracle sur les tâches que j'avais sur le corps elles sont bien toutes là donc je pense pas à racheter après c'est un très bon produit la crème elle est la texture est parfaite l'odeur est très bonne la texture est bien crémeuse c'est un beau produit mais je m'attendais à un effet beaucoup plus spectaculaire sur les tâches que j'ai notamment sur mes jambes et j'ai pas eu ce résultat là ça c'est un produit de la marque monoprix la beauté bio donc c'est une gamme et de cosmétiques bio ça c'est la mousse nettoyant elle était très très cool cette petite mousse nettoyante après c'est pas une mousse qui va démaquiller qui va enlever du maquillage il va falloir faire plusieurs lavages l'odeur était trop trop bonne j'adore l'odeur d'amandes je suis fan la mousse était très agréable très légère et en tout cas ma peau n'a pas fait de réaction particulière j'ai pas eu de soucis mais c'est vrai que j'utilisais surtout quand j'étais pas maquillée mais si j'étais maquillée il fallait que je savais que je devais d'abord me démaquiller ça n'est pas tout enlevé par ça c'est correct c'est pas trop cher ensuite quand j'avais été à monoprix j'étais tombé sur la marque pulpe de vie c'est une marque merci marseillaise qui fait ses produits à base de fruits invendus ils font des cosmétiques avec des prébiotiques j'ai pris la gamme perfect selfie soin hydratant avec un effet qui efface les pores en fait je me suis trompé j'ai fait une erreur en le prenant ce produit parce que c'est un produit pour les peaux jeunes et les peaux les peaux acniques et les peaux à problème et en fait moi enfin je suis pas une peau adolescente et je suis pas une peau acnéique donc c'est pas ce qui me convient le mieux mais le produit était bien il sentait bon en plus il sentait bon la crémentine ouais il sentait bon il sentait bon la crémentine c'est une bonne crème hydratante et je pense que c'est pour ça que ça a pas été trop la catastrophe quand j'ai utilisé c'est un produit bio et il est vraiment pas cher et facile à trouver en supermarché donc je peux que recommander si vous avez d'une peau grasse ou acnéique et c'est du made in france franchement cocorico donc ça me fait bien plaisir d'acheter des produits qui sont faits en france et qui sont bio ils sont accessibles au supermarché je peux pas vous dire que c'est nul c'est pas nul c'est juste que c'était pas ce qui me convenait à ma peau à moi ensuite encore chez nuanciam j'ai terminé leur sérum sérum anti tâche absolue 4 waouh quand ce sérum il est sorti à l'époque toutes les youtubeuses toutes les les blogueuses de blogosphère renois avait ce produit là et vanté les maîtres de ce produit là et moi je voulais trop essayer mais le problème c'est que j'étais au chômage à l'époque quand c'était sorti c'était pas du tout dans mes moyens c'est 50 balles donc c'est pas donna ton de lâcher 50 balles pour un sérum je trouve plutôt bien je déteste la pipette je déteste le conditionnement ce sérum pour moi une pompe c'est plus efficace que cette pipette il quand même il a pas mal amélioré des tâches que j'avais sur la peau là j'ai une tâche un peu plus foncée des cernes ça un peu ça avait un peu classé mes cernes quand j'avais des choses bizarres de dépigmentation au niveau des petites tâches de dépigmentation c'était parce que j'ai trop mis de produits ou mal d'utiliser le produit mais parce que je n'ai pas fait beaucoup de complaintes de ce genre sur internet mais ça n'a pas unifié en fait j'aime bien la texture pour une fois c'est un somme qui n'est pas huileux c'est un somme qui est très crémeux c'est que c'est agréable à mettre l'odeur est très sympa aussi donc c'est peut-être parce que j'ai mal utilisé ou pas assez bien utilisé ou pas assez longtemps et du coup j'ai pas vu vraiment une unification longtemps mais je suis contente de l'avoir testé au moins une fois dans ma vie quoi mais je pense pas le racheter le sérum au cbd de chez body shop je crois que le cannabis il ya plusieurs types de plantes qui sont dans la famille cannabis et le cbd c'est un dérivé d'une de ces plantes là et que c'est censé déstresser et ça a plein de vertus bon il fait ni bien ni mal ce sérum c'est à dire que c'est pas comme les deux gènes ça m'a proposé de problème mais ça n'a pas fait des transformations après son visage j'ai rien vu de révolutionnaire sur ma peau c'est sympa ça nourrit un minimum la peau c'est pas non plus un truc de ouf quoi il va pas vous arriver un miracle de la peau en portant ce produit là moi je crois pas l'huile relaxante à la lavante de veleda bon super produit les dents franchement c'est la valeur sûr qu'on ait peu de produits veleda qui soit pas soit pas géniaux en fait c'est toujours nickel chrome très bonne odeur moi j'aimais bien l'appliquer après le sport et l'huile fond vite dans la peau après il faut aimer les odeurs de la vente c'est pour certains ça sent les désodorisants pour toilettes surtout dans les produits d'un cosmétique bio et l'odeur qu'on utilise pour parfumer le le produit à la fin c'est de l'avant parce qu'en plus c'est un conservateur donc du coup quand vous allez dans la cosmétique vous avez souvent tombé sur des produits à base de la vente moi je suis un peu habitué à l'odeur nickel c'est correct une eau florale alors celle au tilleul une eau illuminatrice et apaisante alors la marque que j'avais c'était l'androme laboratoire visage j'aime bien mettre une eau un coup de de spray d'eau florale pour enlever un peu le la sensation de tiraillement que tu as quand tu viens de rincer ton visage et nettoyer ton visage avec un gel nettoyant c'est pas mal mais ça sent toujours la fleur pourri hein ça sentait l'eau des fleurs quand les fleurs sont en train de pourrir que tu as laissé l'eau trop longtemps dans le vase bah ça sent ça il est l'eau était bio j'ai pas grand chose à dire en fait parce que c'est vrai que même si on leur donne des propriétés je les vois jamais sur l'eau florale de bleu c'est très connu pour être une eau qui apaise ouais qui apaise la peau le soir qui évite les tiraillements oui ouais tant plus quoi est ce que ça va faire des miracles sur ta peau non mais voilà j'aimais bien l'appliquer une fois que j'avais lavé mon visage c'est la marque floram et c'est made in france et c'est bio ça change aussi d'aromazone si vous avez des problèmes avec aromazone et que vous voulez encore de l'eau de bleuée c'est une bonne eau de bleuée c'est exactement la même chose que vous avez à romain la gamme c'est bees brilliance et la marque s'appelle crops c'est une crème très agréable dès que tu l'appliques sur le contour des yeux tu sens que ton contour des yeux il est bien hydraté bien souple ça fait du bien tu sais tu le sens tout sur ta peau que merci quoi ton contour d'oeil il est grave content et là ouais 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 c'est bien donc il a pas vraiment elle a pas vraiment idéalité contre les cernes mais par contre contre les ridules oui et contre les défis de bouffie oui ça marche plutôt bien et donc le dernier produit que j'ai terminé c'est ce baume à lèvres de chez birdsbee j'adore cette marque parce que leurs baume à lèvres sont toujours nickel ils hydratent ils nourrissent hyper bien les lèvres j'ai très peu de gersure ou de problèmes de petite peau quand j'utilise ces baume à lèvres là pour moi c'est supérieur à du labello ou du nitrogène alors c'est beaucoup plus efficace c'est en fait se base sur la cire d'abeille pour développer différentes cosmétiques dont les baume à lèvres et celui-là est au miel en plus donc il était un petit goût sucré donc c'était super agréable je le recommande si jamais vous avez l'occasion de pouvoir l'acheter c'est tout pour moi aujourd'hui je vous souhaite une bonne journée si vous regardez les vidéos pendant la journée et une bonne soirée si vous le regardez le soir et je vous dis à bientôt bye